bon donc un jour vous les procédures le langage c'est la définition en langage c'est les procédures sont vues comme des fonctions qui ne renvoient rien une procédure il ya fonction matadouel une procédure est une fonction renvoyant void ou là je vois la façon haïve et la procédure est une fonction traite void void où je m'entends dans le langage c'est maintenant rien ou alors dans ce cas return est appelé sans paramètres c'est maquine qui n'aït ou qu'ils n'entendent pour return le court à la procédure n'entendent pour une virgule mais n'entendent pour moi de ce fait nous comprenons qu'une fonction renvoie une valeur alors qu'une procédure ne renvoie pas de valeur mais provoque un effet de bord écriture sur l'écran provocation de son et c'est ma fonction ça m'attarde de l'âge une valeur c'est à dire des traitements par exemple écriture sur l'écran affichage sur l'écran lancer un son de provoquer un son et c'est à dire la forme de la déclaration un petit peu void un petit peu nom de procédure espace nom de procédure entre parenthèses les paramètres qui m'a moelle fait les paramètres bien sûr optionnellement obligatoire et dans le dachel entre accolades le court à la procédure le court à la procédure fait deux parties fait les déclarations des variables locales optionnelles thénées ou m'a reha fait la liste des instructions ou l'instruction l'achat est à dire au return point-vergule qu'on va dire au return qu'est-ce qu'on va dire à l'appel à la procédure on va mettre à la procédure entre parenthèses les paramètres et comme d'habitude qu'on a les paramètres respectés ou l'ordre le type ou le nombre donc je vais vous déclare une procédure fait trois paramètres ou l'appel dire deux paramètres donc on est enrayant deux exemples on a un exemple de procédure sans paramètres ou un exemple de procédure avec paramètres Nous avons une procedure qui s'appelle imprimé. Il n'a pas de paramètres. On écrit printf des étouels. On dit slash an. On dit slash an, on dit retour à la ligne. Et on dit print an, des étouels, on dit slash an. On dit retour à la ligne. On dit un certain nombre des étouels. Et un certain nombre des étouels. Donc, on va dans le programme principal int main. On dit imprimer deux fois. On dit return zero. Imprimer deux fois, on va dire le traitement deux fois. Donc, je vous montre un exemple avec paramètres. On a une fonction imprimer. On a un paramètre, un caractère x. On dit la procédure. On a affiché la x un certain nombre de fois. Pourcentage c. On a affiché une variable de type caractère. Pourcentage c, pourcentage c. On a plusieurs pourcentages c. On a affiché x plusieurs fois. Donc, on a une impression. On a un affiché le caractère x plusieurs fois. On a affiché l'étoile. On a affiché le caractère x. On va passer par exemple un paramètre. Donc, on va ouvrir le programme principal. On va déclarer un caractère x. On va ouvrir un caractère x. On va ouvrir l'utilisateur à donner un x. On va ouvrir le clavier. On va ouvrir le caractère x en étoile. On va ouvrir la procédure imprimée deux fois. On va nous donner le traitement deux fois. Par exemple, il y a un utilisateur qui a un A, il va falloir A plusieurs fois, il va falloir A plusieurs fois. D'accord ? Deux fois, il va falloir qu'une quatre lignes. Hado ou Hado. D'accord ? Donc, c'est un programme simple. C'est un exemple simple de procédure. L'essentiel, c'est de faire la différence entre les procédures et les fonctions. Ou que je vais se dire l'appel ou que je vais se dire la déclaration. D'accord ? Allez ! Sous-titrage ST' 501